C'est que comme c'est une école qui est au cœur d'un quartier vraiment difficile, j'entends au niveau de la drogue et de la prostitution, en fait c'est vraiment les deux éléments qui gâchent pendant ce quartier, l'école elle stigmatise beaucoup ces quartiers. Du coup, quand on peut avoir le choix et qu'en plus ce n'est pas notre secteur, on préfère être dans un quartier où il n'y a ni drogue ni prostitution. Le quartier de la Goutte d'Or, même s'il s'est beaucoup rénové ces dernières années, je crois qu'il y a quand même aujourd'hui une population à 80%, j'ai envie de dire même 90% d'origine africaine. Ça veut dire qu'on a dans les classes une majorité d'enfants dont les parents maîtrisent mal le français. Et forcément, ça pose des problèmes pour l'enseignant, pour harmoniser, pour d'une, quand même suivre les programmes fixés par le ministère qui sont à ce niveau ardus. il y a des exigences, on le sait, on est à l'école primaire. Et c'est surtout l'acquisition des fondamentaux, la structure de la langue, la lecture, l'écriture. Et c'est vrai que... Pourtant, je suis de gauche, vraiment. Je suis vraiment de gauche. Mais j'aurais du mal à scolariser mon enfant dans une classe peuplée à 80% d'enfants qui ne parlent pas à la maison. La langue maternelle n'est pas le français. Ça, ça me pose vraiment un problème. Merci.